... C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans le fait du jour de ce lundi 4 décembre 2017 sur Iwachu Web TV. Ça fait deux semaines qu'il y a une pénurie de la bière Amstel 65 cl dans différents dépôts des produits de la Braroudi à Bujumbura. Dans certains quartiers, cette bière Amstel est quand même disponible comme notre équipe a pu le constater. Ce n'est pas la première fois qu'il s'observe une telle pénurie. Certains clients substituent cette Amstel de 65 cl à la petite de 50 cl. Les commerçants espèrent que la Braroudi pourra leur fournir ce produit au cours de cette semaine. C'est un constat signé d'Orily Niongeko et Rodrigo Muleko. Certains grossissent des produits Braroudi, non pas de bière Amstel. 65 cl dans leur stock depuis plus de deux semaines. Selon ces grossistes d'Ongagara au nord de Bujumbura, cette pénurie a une incidence directe sur leur commerce. Ils sont aujourd'hui obligés de réduire leur stock parce que les autres produits de la Braroudi ne s'écoulent pas facilement en l'absence de la grande Amstel, qui est la plus consommée dans beaucoup de bistrots de cette zone. On vient de passer presque quatre jours sans Amstel, mais on ne sait pas ce qui se passe. A peine arrivé, le stock est vite vidé et lorsque je fais une nouvelle commande, on me dit qu'il n'y en a plus. Je ne sais pas le problème qu'il y a eu à la brasserie. Pour ceux qui consommaient cet Amstel en grandes bouteilles, nous leur servons celles en petites bouteilles. C'est ce que nous leur vendons. On observe beaucoup de pertes parce que les grandes Amstels, nous les vendons en grande quantité par rapport aux petites. On demande que ces Amstels soient disponibles pour qu'on puisse bien vaquer à nos activités ou bien qu'ils nous disent ce qui se passe. Mercredi dernier au soir, nous avons fait une commande de toutes les boissons. Ils nous ont amené toutes les boissons sauf l'Amstel en grandes bouteilles. Nous avons demandé à nos patrons quelle en était la cause. Ils nous ont dit d'attendre que ces Amstels vont être disponibles au cours de cette semaine. On attend toujours. Cela nous cause beaucoup de problèmes parce que dans ce quartier, ils consomment beaucoup l'Amstel. Les autres produits ne s'écoulent pas de la même façon. Avant cette peinerie, on pouvait écouler 100 casiers. Maintenant, à cause de cette peinerie, on vend entre 60 et 70 casiers. Que la brasserie nous aide pour que nous puissions écouler nos produits comme à l'accoutumée. Abghidza, au centre de la capitale Bujumbura, les grossistes ne sont pas touchés par la peinerie de la bière Amstel 65 cl. A ce méga dépôt, ils ont pu avoir 560 casiers d'Amstel sur 1 680 casiers des produits Braroudi commandés. Quand nous y sommes arrivés, le stock était déjà terminé. De même que sur ce dépôt se trouvant à la 4e avenue. Au sud de la capitale, ça fait plus de 2 à 3 semaines qu'ils n'ont pas d'Amstel 65 cl. Les teneurs de Bistro font des kilomètres à vélo pour s'approvisionner. Dans leur cas, ce n'est pas seulement l'Amstel 65 cl qui manque, même l'Amstel Royal fait défaut. Dans notre quartier où nous vendons ces produits, nous avons un sérieux problème. Nous venons de passer 3 semaines sans avoir d'Amstel. Nous acceptons de donner des frais de déplacement pour aller les chercher là où ils sont pour ne pas perdre nos clients. Nous, qui avons de petits bistrots, nous les écoulons au prix normal. Nous gagnons très peu par casier et lorsque nous y ajoutons les frais de déplacement, c'est clair que nous travaillons à perte. Si elles commencent à manquer, nous allons avoir beaucoup de problèmes pendant les prochaines périodes de fête. Nous avons essayé de connaître la cause de cette pénurie de l'Amstel 65 cl auprès de la Braroudi, mais on va. Les responsables de cette société n'étaient pas joignables. Et parlons à Roucha avant de clôturer ce fait du jour. La plénière prévue ce lundi dans le cadre du dialogue interbourrondé qui se déroule à Roucha en Tanzanie a été reportée pour demain, mardi 5 décembre. En cause, le bureau de la facilitation procède toujours à la compilation des documents des cinq groupes qui se sont formés. La facilitation a traduit ces documents en anglais et va relever les points de convergence et de divergence. Les informations sur place font également état d'un report pour toujours demain, mardi, dans le dîner qui a été prévu entre le facilitateur dans la crise bourgonaise, Benjamin Mkapa et cinq leaders de la partie gouvernementale et leurs alliés, ainsi que cinq leaders de l'opposition et les anciens chefs de l'État, Domitien Daizéye et Syvestre Nivanunganya. Et ce sont des informations qui nous viennent d'Agnès Ndilouboussa qui est à Roucha pour le compte d'Iwachu. Et voilà, c'est ici qu'on met enfin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501